et salut à tous les amis c'est Jason j'espère que vous allez bien voilà voilà donc on est de retour sur Rise of the Tomb Raider et on devait retrouver Jacob chose qu'on va faire dans cet épisode du coup voilà alors on a un petit champignon à récupérer on va passer par ici voilà 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 un peu de concentration du coup parce qu'on a des petits les petits ennemis tout simplement alors normalement il doit rester un cocktail volatile ici parfait on va pouvoir se crafter et là et voilà j'ai fait un grand barbecue et du coup ça me fait un succès un pyromane alors je tourne cette vidéo un peu plus tard que l'autre enfin le lendemain en tout cas donc je suis toujours malade donc voilà c'est génial cette petite voix de canard qui est très très sympa n'est ce pas alors du coup voilà on a fait ça on va récupérer un peu les ressources qu'ils ont sur eux et un coffre ici je sais pas trop si on peut réellement ouvrir le coffre alors on va gâcher un truc c'est pas trop grave je m'en fiche voilà non je voulais savoir si ça voulait s'ouvrir mais apparemment pas donc par contre ça a fait fondre je ne sais quoi non j'étais curieux je voulais simplement savoir si le coffre allait s'ouvrir mais de toute façon c'est pas grave puisque les bombes je l'utilise je les utilise rarement du coup on va reprendre des cocktails molotov juste ici et là vous voyez que il y a deux de l'essence par contre il y a des gens qui rient attendez parce que je suis en train je suis en train de me perdre non les émis sont de l'autre côté donc attention parce que là comme il y a de l'essence ça fait une explosion du coup on n'a même pas ok bon bah ils se sont dit que c'était pas une bonne idée donc il y a de l'essence mais ça fait pas une explosion donc fuck la logique du coup on récupère un autre cocktail molotov on a trop trop de munitions allez du coup hop là et on fait un autre barbecue c'est sympa l'autre il a pas pris feu ils sont comme ça l'autre il a pas pris feu tiens ok hop là toi tu te ramasses une flèche c'est génial salaud c'était lui quand même oh il y en a un autre il y en a un autre c'est pas grave on s'en fiche on va ça le faire il y a même pas besoin d'une flèche chargée en fait je suis en train de me je suis en train de m'embêter en fait avec les flèches chargées alors qu'on peut très bien par contre il est arrêté de bouger mec ça irait déjà voilà parfait ah non je t'ai loupé non ça va te faire passer par là je vais essayer de mettre ma flèche là où il est il a pas envie de revenir non d'autre côté mec parfait non t'as pas envie bon écoute c'est pas grave il est acheté comme ça voilà c'est pas un problème par contre on ferait mieux de se barrer de là parce que ça commence à prendre feu un peu partout donc voilà est-ce que du soin j'en ai besoin non je suis à 100% l'autre il me lance une grenade alors lui il est con ok voilà parfait c'est génial alors ici même chose hop là il y a une petite flèche dans le pif je l'ai loupé c'est pas grave par contre je vais jamais tenir longtemps je vais gâcher une flèche c'est pas grave écoutez voilà il était là alors je crois pas que le bâtiment puisse prendre feu directement qu'on ait un game over je crois pas en tout cas on en parle qui vient de se ramasser une flèche 1 ok la garde en souvenir la flèche ok alors qu'une fois je préfère vraiment assez normal c'est avec les flèches incendieurs je crois qu'on peut faire exploser tout le bas à rien donc j'allais dire en fait je préfère utiliser les flèches pour l'instant parce que les munitions je préfère un peu les garder même si je pourrais utiliser le pistolet après je vois pas trop l'utilité de le prendre pour l'instant est-ce qu'on peut aller par ici non pas non je pensais qu'elle allait s'accrocher écoutez j'explore de mon côté ce que je me souviens plus exactement de tous les niveaux ok hop toi tu te ramasses une flèche toi aussi voilà et cinématique allez là par contre il va falloir les munitions par contre voilà là par contre vraiment qu'on utilise les munitions en fait c'est un coquet oui non 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 je préfère vraiment alors le but c'est de d'esquiver les attaques et finalement je me prends un coup c'est pas grave alors toi tu vas te prendre la bombe de ton pote parce qu'il est con tout simplement alors vraiment le but c'est de d'esquiver le ma bon en tout cas vous avez compris le principe c'est d'esquiver et de remonter un coup par derrière enfin de pistolet en tout cas donc normalement ça devrait fonctionner seulement j'ai pas aïe 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 non non il faut être assez rapide normalement voilà par contre j'ai le temps voilà parfait par contre l'autre avec ses grenades il est pas mort en plus je pensais qu'il était mort mais non pas du tout je suis en train de me faire briller par les flammes c'est génial ok alors normalement le truc c'est qu'on peut très bien viser par les pieds voilà et l'autre il se fait buter par la grenade alors où est-ce qu'il est con qui me balance des grenades dans la tronche je sais pas du tout tu es mon pote alors faut vraiment esquiver les compteurs à la putain tu recherches quoi la dernière vidéo c'est génial aïe aïe c'est des comptes en moi par contre une fois qu'ils ont le bouclier bien placé c'est un peu délicat voilà dans le monde gros ça marche pas tous les coups non plus on va leur viser bah allez viens voilà hop il a lancé une grenade en même temps ok parfait je vais me reçoigner un petit coup et tout coup on va par là ok parfait je vais récupérer des munitions ici voilà alors l'échelle là elle est pas assez haute c'est pas grave de toute façon on peut remonter par ici alors normalement je peux remonter par ici voilà juste pour les munitions qu'il y a ici ok là elle a un petit bug de de pioler non c'est pas grave voilà du coup alors on a les munitions ici on va pouvoir repartir par là on va revenir un peu à l'échelle on a un cocktail molotov encore qu'on pourrait utiliser après c'est à dire je vais le crafter pour l'instant on en a pas énormément besoin voilà alors l'autre objectif se trouve justement là bas donc comment on va faire pour aller là bas alors je crois que non je crois pas je suis plus sûr là attendez ah non voilà vous allez faire une bêtise en fait vous allez vraiment faire une bêtise c'est de sauter dans le camion qu'il y a en bas je sais que c'était pas une bonne idée pour le cocktail molotov en fait on n'en a plus besoin ça sert à rien voilà et là on a déjà un truc si on continue ça va devenir une habitude merci ravi que vous soyez là c'est votre raccourci ouais mais on ne sera pas les bienvenus vous n'êtes pas obligé de venir ça suffira pas à me décourager voilà petite cinématique bien sympathique donc on a retrouvé jacob je rappelle qu'on a fait tout ça pour la source divine donc donc cette fameuse source divine on ne sait rien pour l'instant c'est pas très rassurant ça les trinitaires ont dû trouver le vieil équipement minier ils vont essayer de finir ce que les soviétiques ont commencé il n'y a pas d'autres gens pour passer j'ai bien peur que non plus maintenant c'est très compliqué ils vont finir partout faire s'effondrer les soviétiques ont détruit la plupart des anciens massages ces machines ok donc sofia on ne sait pas qui c'est enfin donc qui est sofia telle est la question qui est vraiment sofia il y a quelqu'un là bas devant alors oui ne vous inquiétez pas ça va exprès on a vu quelqu'un qui courait devant on ne sait pas qui c'est non plus dans tous les cas voilà on va s'enfuir d'ici voilà donc voilà retenez bien ce nom sofia mais qui est sofia on l'a peut-être déjà croisé on ne l'a peut-être pas encore croisé on ne sait pas réellement qui c'est mais vous allez voir on n'a pas tardé à découvrir un peu donc voilà on va sortir de là donc des nouveaux ennemis ici des nouveaux ennemis c'est pas cool alors on n'a plus de cocktail molotov pour l'instant c'est marrant aussi un truc qui clignote là je ne sais pas trop ce que c'est donc voilà alors le lieu c'est de de ne pas se tester voir par eux enfin celui-là on s'en fiche un peu ce qu'il faudrait c'est vraiment merde il n'est pas mort encore bon ok bon ça n'a pas marché comme prévu en fait je voulais tuer lui au dessus hop il a lancé une grenade le con je ne l'ai pas vu oula 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 on est mal en point t'as pas envie de mourir toi mon pote bon écoutez ça m'a saoulé je vais prendre le truc voilà merci sympa et toi et toi t'es mort voilà merci super du coup on va se resoigner on n'a pas trop le choix j'ai pas vu qu'il avait lancé une grenade là juste là alors ici petit truc c'est qu'il va falloir déplacer ça pour le moment on va attendre on va d'abord explorer un peu la pièce c'est un truc là qui s'ignote voilà ok donc c'est une petite cage de survie enfin des ressources en tout cas mais derrière je crois qu'on a un peu de compétences en fait donc il va falloir aller trouver il va falloir chercher le camp alors là l'ascenseur normalement il ne fonctionne pas je crois je crois qu'à un moment donné il va rester coincé il va passer haut non il va passer haut ok voilà donc ça ne sert plus à rien je fais quoi maintenant donc il ne reste plus que ça finalement c'est d'avoir poussé ça ici jusque là haut tout simplement donc jusque là rien de compliqué donc ça c'est une petite énumme qui est assez sympa voilà donc on est là haut et je crois ça devrait servir on récupère un petit couteau de combat parfait pour le combo caragor c'est génial plutôt que les piolets qui mettent quand même assez une plombe pour tout simplement pour donner des coups du coup oui ça nous permettra aussi de faire comme ça donc de couper le décor donc ça nous permettra tout simplement d'aller d'aller voir plus loin les endroits inaccessibles et du coup on coupe ici ça devrait faire tomber l'ascenseur voilà parfait donc là on est on ne peut plus rien faire donc il va falloir redescendre tout simplement par ici et on va pouvoir passer ici et là comme il y a de la glace voilà tout simplement par contre je crois qu'il y a des parties qui vont s'effondrer je suis plus trop sûr alors on peut passer par ici on va faire le tour de ce côté là oui c'est bien c'est assez facile et là je crois qu'il fallait passer par ici voilà et voilà du coup l'ascenseur ne sort plus à rien il y a un truc à lire ici donc la même chose je vous laisse lire de toute façon voilà vous mettez sur pause et on continue on va bientôt sortir de cet endroit et alors quand on parle de la cité perdue on ne parle pas de la cité perdue du premier Tomb Raider pour ceux qui se souviennent un peu le premier Tomb Raider de 1996 on ne parle pas de celui-là voilà un petit piège ici voilà et là on a un feu de camp donc regardez ici un feu de camp la fraise justement voilà Constantinople alors du coup voilà ça nous fait de l'expérience en plus regardez un feu de camp je crois qu'on a des points de compétence il va falloir que je regarde ça on en a deux justement on en a deux alors comment est-ce qu'on en a ici ah ok je suis c'est l'histoire de ma vie depuis quelques temps alors qu'est-ce qu'on a ici élimination plongeante est-ce qu'ils font de fait attaque ok en chasseur respiration contrôlée instinct animal naturaliste 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 alors je pense qu'on va faire une truc comme ça élimination plongeante on va le faire donc le reste on s'en fiche un peu alors qu'est-ce qu'on a ici fabrication rapide bombe incendiaire on pourrait le faire oui attentif non démolisteur de l'extrême des techniques perfectionnées permettent d'augmenter les rayons d'utilisation des objets ça pourrait être sympa je pense qu'on va faire des fabrications rapides voilà on va faire comme ça de toute façon il faudra bien qu'on débloque le reste à un moment donné donc voilà on va regarder un peu ce qu'on a comme tenue je crois qu'on a d'autres tenues aussi mais j'en suis pas sûr par contre on peut prendre le fusil d'assaut qu'on avait déjà donc on a des dégâts une vitesse de rechargement et une capacité de munition non je pense qu'on va faire des dégâts il n'y a pas de photo on va faire vraiment les dégâts un revolver celui-là il y a celui-là puis celui-ci est mythématique qui ne m'intéresse pas plus que ça et en tenue je ne sais pas trop si on a de nouvelles là alors je ne sais pas combien d'un qui font mais apparemment certains arrivent à avoir les tenues du premier Tomb Raider dans le mode histoire donc je ne sais pas trop comment ils font parce que moi apparemment j'ai terminé le jeu pour pouvoir accéder à ces tenues et évidemment on le recommence après donc voilà je ne comprends pas comment ils ont fait tenue faite de peau d'animaux exotiques what non merci gardien immortel gardien immortel non c'est moche bastion de l'espoir ouais on va rester en tenue comme ça ça pourrait être sympa je vais m'arrêter ici du coup voilà alors là c'est toujours les pistolets ah par contre je peux mettre 2 points ah bah écoutez on va mettre 2 points la vitesse de rechargement ça pourrait être sympa pour le moment on n'aura pas fini le jeu à 100% en plus donc voilà la mitraillette on a pas encore les pièces non plus non voilà moi je propose qu'on s'arrête ici du coup on a un point de de sauvegarde et donc la prochaine fois on ira voir un peu qui est cette fameuse Sofia donc vous vous rendez bien compte que c'est dans le camp de Jacob puisque c'est là qu'on doit se rendre donc voilà on découvrira ensemble qui est Sofia et d'autres aussi qu'on a pas encore rencontré non plus c'est d'ailleurs que l'histoire va se compliquer un petit peu mais franchement on arrive bientôt quasiment à la fin du jeu en fait mine de rien il reste plus énormément grand chose à faire donc voilà en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez pour ne pas me manquer les prochains épisodes et quant à moi je vous retrouve très très vite pour la suite de Tomb Raider et je vous dis à très bientôt allez salut à tous allez allez Sous-titrage ST' 501